Je rappelle à tout le monde que nous pouvons continuer à poser des questions en bas de l'écran. Vous allez trouver qui est R. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La parole maintenant est à Paris de Abderrahim, ingénieur biomédical à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et membre du cercle AFIB International. Il va nous présenter les différentes techniques existantes des ventilations non-évensives et nous découvrirons avec lui notamment que certains d'entre elles ne se mettent en œuvre sans ventilatère. Paris, vous avez la parole. Écoutez, merci. Je remercie l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité à participer à cet échange et notamment les instances organisatrices que sont l'IFMBE, l'OMS pour tout le travail qu'ils produisent et qu'ils proposent à l'ensemble de la communauté biomédicale et médicale. Je remercie bien évidemment IMATEM et toute son équipe, à la tête de laquelle Cathy Blangonnet qui fait un formidable travail justement de partage, d'échange et de propagation de la connaissance sociale et de la communauté biomédicale. Alors je vais essayer de partager, si j'y arrive, ma présentation. Alors, excusez-moi, il faut que je fasse une petite manœuvre. Ça ne sera pas long. Voilà. Très bien. Je suis presque. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu de patience. C'est ça. Alors vous nous dites si vous l'avez. Non, on ne l'a pas. Ah. Et cette fois ? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors je vais mettre en mode grand écran. Voilà, c'est bon, vous l'avez en grand là ? Parfait. Augustin ? Super. Tout est bon, oui. Bon, mais très bien. Donc l'idée effectivement, c'est de parler des différentes techniques de ventilation non-invasive. J'ai écouté attentivement la présentation de notre précédente oratrice de l'OMS. Et effectivement, il y a un travail absolument pharaonique qui est fait par l'OMS pour mettre à disposition de tous ces ressources. Donc là, est-ce que ça passe bien à la diapositive suivante ? D'accord. Donc alors, qu'entend-on par technique de ventilation non-invasive, par opposition bien sûr aux techniques de ventilation invasive ? Il s'agit de toutes les techniques d'assistance respiratoire et d'oxygénation. Alors la première des considérations à avoir, c'est que ça s'adresse à des patients qui sont encore en capacité de respirer spontanément. Donc on n'est pas sur des patients qui sont en incapacité respiratoire. Et non-invasive s'applique au fait qu'elles sont proposées à travers des prothèses respiratoires, pour donner leur nom exact, que sont les masques, les canules nasales qui sont autour ou qui englobent l'ensemble de la face du patient. Donc les masques faciales, il y a des masques nasaux aussi qui ne prennent pas la bouche que le nez. Et il y a les casques ou ce qu'on appelle les helmets en anglais. Ensuite, la question de CPAP, BIPAP qui a été un peu évoquée par la précédente oratrice. Donc CPAP, ça veut dire Continuous Positive Airways Pressure. BIPAP, c'est Biphasic Positive Airways Pressure. Alors, ces différentes considérations pour démystifier un peu cette histoire de CPAP, BIPAP, dépendent tout simplement de la façon dont on va proposer cette pression positive au niveau des voies aériennes respiratoires qui participent du support ventilatoire pour éviter en fait le but principal. Je suis ingénieur médical, je ne vais pas entrer dans les détails médicaux de la physiologie respiratoire, mais l'intérêt d'avoir une pression positive permanente pendant tout le cycle respiratoire au niveau des voies aériennes du patient, c'est pour éviter que les alvéoles se collapsent et donc on maintient un super ventilatoire pendant tout le temps du cycle respiratoire du patient. Donc en fonction du moment où on applique cette pression positive, au moment du cycle inspiratoire, comme on le voit ici dans le premier schéma, le début du schéma, est-ce qu'on voit ma souris quand je la présente sur le slide ? Parfait. Donc ici, on est sur un mode IPEAP, ce qu'on appelle IPEAP, où on applique une pression au niveau des voies respiratoires uniquement au niveau du cycle inspiratoire, du cycle complet. On peut aussi le proposer, à l'inverse, uniquement une pression expiratoire, et là c'est le cas de ce qu'on verra tout à l'heure, les BSPEAP, ou des modes BIPAP, où là effectivement on applique une pression sur les voies respiratoires, à la fois sur le cycle d'inspiration et sur le cycle d'expiration. Et ce qui fait la différence entre BIPAP et CIPAP, c'est que le niveau de pression qu'on applique entre l'inspiration et l'expiration est différent. A la différence de la CIPAP, et effectivement on retrouve cette technologie sur les machines, les ventilateurs qui sont utilisés pour les apnées du sommeil, pour aider les patients à lutter contre les apnées du sommeil, on a une pression en CIPAP identique pendant le cycle inspiratoire et expiratoire. C'est ce qui fait la grosse différence. A noter aussi la possibilité d'appliquer pendant plus ou moins de temps cette pression positive sur le cycle inspiratoire. Vous voyez que là, par exemple, on a des durées différentes entre l'inspiration et l'expiration. Il y a une petite différence qui est à noter, qui est utilisée. Ça, il faudra voir les médecins pourquoi elle est utilisée de cette manière. On peut aussi appliquer une B-level PAP. Là, c'est encore une autre différenciation, une petite notion. Dans le principe, pendant tout le cycle respiratoire, on va appliquer une CIPAP en fait, et on va appliquer une pression différente en fonction des cycles respiratoires. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours la même pression sur tout le long du traitement du patient. Donc, s'agissant, effectivement, comme l'a précisé notre oratrice précédente, de traitements qui présentent un certain nombre de risques, notamment par rapport à la surveillance de ces patients de stress respiratoire, il doit toujours s'agir d'une prescription médicale. Alors, bien sûr, quel est l'intérêt des techniques de ventilation non-invasive ? Bien évidemment, dans le cadre du COVID, et aussi, vous le constaterez, cette présentation est orientée vers des pays, les LMA ici, c'est-à-dire que les solutions qu'on présente et qu'on propose doivent être au maximum adaptées à ces pays-là, aux infrastructures et aux choix thérapeutiques qui ont été faits dans ces pays-là. Donc, voilà, l'intérêt principal, c'est d'éviter l'intubation. On s'en rend de plus en plus compte que la ventilation non-invasive a pris une part encore plus prépondérante dans l'attente de cette deuxième vague de COVID par rapport à l'expérience de la première, et on met beaucoup de moyens actuellement dans les hôpitaux, en tout cas en France et ailleurs, je crois, sur la ventilation non-invasive pour éviter l'intubation. Bien sûr, les deux effets cliniques attendus de ces techniques sont d'offrir un soutien efficace au travail respiratoire des patients et de proposer, bien évidemment, une oxygénation massive. Il faut savoir que les patients en détresse respiratoire fournissent un travail respiratoire six fois plus important que des patients en respiration spontanée normale. On s'en sert, alors c'est aussi à savoir, ce n'est pas toujours connu de tous, c'est qu'on se sert de ces techniques-là aussi dans la rééducation des voies respiratoires post-extubation des patients quand on sort de réa après une période d'intubation prolongée. Ça leur permet de rééduquer les voies respiratoires et de s'adapter et d'aller vers une respiration spontanée la plus progressive possible. Alors, quels sont les enjeux d'une ventilation non-invasive performante en mode CIPAP, BIPAP ? Dans le cadre des deux critères que j'ai évoqués, donc aide au travail respiratoire et oxygénation, là on va regarder la partie aide respiratoire. Donc l'aide au travail respiratoire, l'idée c'est de maintenir, bien sûr, comme je l'ai dit en point de vue, une pression positive au niveau des voies aériennes du patient. Et le travail, il faut savoir respiratoire du patient. La CIPAP, là, c'est symbolisé ici. Dans le schéma du bas, vous voyez une représentation qui est très schématique, je l'entends, ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente en réalité, mais c'est une représentation schématique du travail respiratoire où là on est à la pression zéro, pression atmosphérique, on est en ventilation spontanée. En CIPAP, on va monter, donc j'ai mis une valeur moyenne nominale connue des praticiens qui est de 7,5 cm d'eau. Et là, on constate qu'on essaye de reproduire dans ces techniques-là quelque chose qui se rapproche le plus possible de la ventilation spontanée pour limiter justement ce travail respiratoire. Là, une pression de base, autour d'une pression de base plus élevée qui est la CIPAP, la Continuous Pressure Expoed Pressure. Donc ça doit permettre d'alléger le travail respiratoire du patient et voilà, on est dans des valeurs entre 5 et 10 cm d'eau. Donc premier intérêt, l'aide au travail respiratoire. Donc il faut savoir que c'est très rare qu'on s'attèle à ce petit détail-là, c'est que l'aide au travail respiratoire n'est pas seulement proposée par l'oxygénation massive qui a un effet par voie de conséquence dès lors qu'on oxygène le patient, on va l'aider à travailler un peu mieux, à améliorer ce travail respiratoire puisqu'il aura moins besoin d'oxygène, donc il va moins travailler, ça c'est une logique. Mais il faut savoir que dans le travail respiratoire, l'essentiel du travail du patient est fait au moment de l'inspiration. Et contrairement à ce qu'on croit, toutes les techniques de ventilation non-invasive ne sont pas au même niveau d'efficacité et de performance par rapport à cet attendu-là. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle des ventilations spétanées à pep, c'est-à-dire comme je l'ai présenté tout à l'heure, lorsque au niveau de l'aide inspiratoire, la technique proposée ne propose pas des pics flows, des débits suffisamment importants pour éviter au patient de faire des appels d'air, on s'aperçoit qu'ici, autant au niveau de l'expiration, on a ce travail-là, cet effet-là attendu qui permet de soulager la respiration du patient, mais au niveau inspiratoire, on s'aperçoit que lorsque les pics flows du patient, c'est-à-dire que le débit de pointe, lorsque le patient appelle de l'air pour respirer, le dispositif n'est pas en capacité de lui fournir ce débit-là, il y a une déflation du cycle inspiratoire qui fait que ça augmente son travail. Donc ça, je le détaillerai un peu plus tard. Donc, deuxième effet attendu, oxygénation massive des patients, travail respiratoire, oxygénation massive, et là, ça dépend de ce qu'on appelle la fraction ou le pourcentage d'oxygène, la fraction inspirée d'oxygène, qui est en fait la fraction, le pourcentage d'oxygène présent dans le mélange gazeux que respire le patient. En respiration spontanée dans l'air ambiant, vous avez tous, nous avons tous, une FiO2 de 21% qui est la proportion d'oxygène dans l'air ambiant. L'objectif de CIPAP est en fait de fournir une FiO2 qui est comprise entre 40 et 100% en fonction de l'état du patient pour bien évidemment favoriser le transfert d'oxygène dans la sang et augmenter sa saturation vers des valeurs qui sont normées entre 92 et 96% d'oxygène dans le sang. Alors, ce qui est aussi très important de noter, c'est que ces techniques de ventilation non-invasive, et j'aimerais faire une petite remarque, le travail qui est fait à l'OMS et la proposition qui est faite à l'OMS est très, on va dire, très bien organisée, mais il faut que les internautes et ceux qui y aillent sur le travail comprennent qu'il y a une différence entre ventilateur non-invasive et ventilation non-invasive. Donc la ventilation, ces techniques de ventilation non-invasive peuvent être proposées selon deux catégories de dispositifs médicaux. Soit des machines, des ventilateurs effectivement, et c'est essentiellement ce que présente l'OMS sur son site, mais elle peut être aussi proposée par des sets beaucoup plus simples, là c'est représenté ici, là bon c'est une représentation schématique des ventilateurs, mais là vous avez des sets beaucoup plus simples qui ne nécessitent pas de machines pour fonctionner, mais uniquement une prise d'oxygène, ils ne nécessitent pas d'énergie et ils seraient peut-être, à mon sens, un peu plus adaptés pour les pays qui ne sont pas en capacité d'avoir en nombre des ventilateurs. Donc la proposition des techniques de ventilation non-invasive via les ventilateurs, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients. Alors l'avantage, il a été expliqué tout à l'heure par notre oratrice précédente, effectivement c'est d'avoir une possibilité, comme je l'ai expliqué en préambule, d'automatiser toutes ces possibilités de pressurisation, toutes ces stratégies de pressurisation, on va les automatiser et les rentrer et les programmer dans la machine, c'est la machine qui va prendre en charge toutes ces techniques en fonction de ce qu'aura rentré l'utilisateur par rapport à son patient. Donc on pourra agir des niveaux de pression indifférentes. On a l'avantage avec un ventilateur d'avoir un retour sur les paramètres de réglage en continu, avec des écrans, on peut monitorer et suivre en continu les constantes qu'on a données et si on les ajuste, pouvoir les ajuster justement et en même temps, on a un retour des constantes et bien sûr, une gestion des alarmes, c'est ça qui est rassurant avec un ventilateur lorsqu'on propose ces techniques de ventilation non-invasive par des ventilateurs. Alors, ça c'est les avantages mais certains petits inconvénients qu'il faut prendre en compte et donc l'objectif de cette présentation, vous l'avez compris, c'est de vous donner tous les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ces techniques qui chargent à chacun en fonction de ses besoins de les adapter et de déterminer laquelle sera la plus adaptée à son besoin. Donc ça nécessite bien sûr des prescriptions médicales avec des compétences élevées. Ce sont des équipements qui ont réussi entre 15 000 et 50 000 euros en fonction des machines. Il y a des consommables aussi pour les faire fonctionner qui viennent se rajouter à la dépense. Ça nécessite aussi des compétences élevées en maintenance. Nos collègues ingénieurs biomédicaux le savent avec des recommandations et des obligations de maintenance préventive régulière tous les ans s'agissant de matériel qui présente un certain nombre de risques vis-à-vis du patient. La maintenance préventive est absolument indispensable. l'entretien donc coutière puisque voilà il faut des pièces il faut aussi un certain nombre d'outils pour pouvoir tester ces matériels-là et les effets négatifs dus à la complexité des algorithmes à embarquer qui rentrent le choix de ces paramètres de réglage de pressurisation de stratégie de pressurisation qui dépendent du patient par exemple très simplement par exemple le temps de pression qu'on va mettre au niveau d'inspiration et le moment où le ventilateur va déclencher le cycle expiratoire dépend de chaque patient il faut l'ajuster en permanence je ne rentre pas dans les détails je pourrai répondre à des questions éventuellement après donc les dispositifs qui permettent à l'instar des machines et des ventilateurs les dispositifs simples comme vous le voyez ici en image j'ai essayé de représenter la plupart des dispositifs qu'on trouve sur le marché et je m'inscris totalement dans la précaution qu'a prise Augustin en début de séance je n'ai aucun conflit d'intérêt avec tous ces distributeurs d'équipements médicaux donc les enjeux de ces dispositifs médicaux qui sont en fait des sets à usage unique qui se composent de plusieurs composantes donc d'une composante centrale qui soit une valve qu'on appelle par exemple les valves de Venturi soit des canules nasales avec un petit système embarqué qui permet de réchauffer parce que lorsqu'on est sur des dispensations à haut débit il faut réchauffer et humidifier l'air pour éviter de sécher avec des risques de nécrose pour les patients qui peuvent être très délétères donc ce qu'on attend de ces dispositifs c'est de répondre aux enjeux de performance que j'ai décrits tout à l'heure de travail respiratoire oxygénation massive qui est une efficacité prouvée dans la littérature médicale qui soit facile à installer facile à utiliser adaptée à tout type d'environnement sécurisé pour les patients et les soignants que le réglage et le monitorage soient simples et qu'ils soient pas très chers voilà ce qu'on attend de ces dispositifs à mettre bien sûr en parallèle des ventilateurs même si on peut attendre des performances supérieures des ventilateurs il faut les mettre en regard de l'adaptation à l'environnement de fonctionnement excusez-moi j'ai des slides qui passent toutes seules donc les canules nasales au début voilà en général celle qui est la plus connue la plus répandue dans le monde c'est ce modèle-là mais il en existe d'autres c'est à titre d'exemple que je le présente il nécessite ses avantages c'est qu'il propose une très grande efficacité dans l'amélioration de l'oxygénation artérielle il faut savoir que cette solution existe aujourd'hui avec un système une petite machine qui permet plutôt que de se brancher directement à l'oxygène de générer du débit et de monitorer tous les paramètres nécessaires à son fonctionnement donc on a un effet PEP grâce à la génération dans le pharynx due à des turbulences nasopharyngènes à haut débit donc on a un petit effet PEP comme on le retrouve en CIPAP et en BIPAP les inconvénients c'est que sa performance sur l'aide au travail respiratoire comme je l'ai expliqué tout à l'heure notamment sur la partie inspiration n'est pas avérée c'est très consommateur d'oxygène on est sur des débits nominaux à plus de 60 minutes la machine dont je vous ai parlé à l'instant qui vient se substituer à ce modèle-là qui ne nécessite pas de machine qui ne fait que réchauffer et va jusqu'à 70 litres par minute ces systèmes captifs comme vous le voyez les consommables doivent être achetés chez le fabricant de la machine de la solution c'est effectivement ça a été précisé en préambule par ma collègue qui expliquait que les risques d'aérosolisation ne sont pas avérés et prouvés par des études mais bon on peut comprendre très fort logiquement qu'à haut débit lorsqu'on dispense de l'air à haut débit à 60 minutes par des canules nasales dans des systèmes complètement verts et non protégés qu'il y a des risques d'aérosolisation après les effets exacts sur la transmission du virus Covid effectivement il n'y a aucune étude sérieuse à ce jour et je suis d'accord avec ça les valves Venturi c'est une deuxième famille de catégorie de 7 de dispositifs médicaux de CIPAP BIPAP qui permettent d'atteindre les objectifs évoqués en préambule à savoir une aide au travail respiratoire et une oxygénation massive avec des débits nominaux autour de 27-6 minutes pour obtenir une PEP autour de 10 cm d'eau ils peuvent aller de 0 à 20 cm d'eau l'intérêt c'est que la PEP est justement proportionnelle au débit d'oxygène donc c'est très facile à faire fonctionner on est pour avoir une FiO2 autour de 60% sur des débits nominaux à 45 litres minute le set est complet à usage unique vous n'avez pas besoin de rechercher des équipements ou d'avoir à disposition des accessoires pour le faire fonctionner tout est fourni dans les sets ce que j'expliquais en préambule dans la slide de l'aide au travail respiratoire c'est qu'effectivement là aussi sur l'aide au travail respiratoire il n'y a aucune efficacité avérée alors il y a en général pour les faire fonctionner il faut deux sources d'oxygène parce qu'on est sur un système à deux circuits donc un circuit inspiratoire et un circuit expiratoire si bien qu'on peut plus les qualifier de système de ventilation spontanée avec une valve d'expiration avec une PEP plutôt que d'un système plutôt qu'une CIPAP proprement dit avec une pression continue sur tout le cycle respiratoire alors il n'est pas possible de placer un filtre sur le circuit puisque le système est déjà captif et déjà pré-emballé comme vous pouvez le voir par exemple sur cette photo donc on ne peut rien placer dessus il se vend et il doit être utilisé ainsi alors il y a une solution c'est d'utiliser les hommes les fameux helmets les casques il faut faire attention malgré tout à la recirculation du CO2 pas de publication là-dessus c'est on va dire un avis communément mis par la communauté médicale donc l'inconvénient c'est que vous avez un monitorage externe c'est à dire que pour contrôler l'effet du traitement vous devez avoir un oxymètre de poux pour à minima l'idéal ça serait de pouvoir aussi monitorer la fréquence respiratoire mais ce n'est pas toujours possible la fréquence cardiaque pardon ce n'est pas toujours possible donc le monitorage n'est pas asservi au système et donc ça nécessite une surveillance accrue des personnels soignants troisième catégorie dans la famille des sept des consommables à usage unique pour proposer de la BNI c'est la CIPAP la famille des CIPAP à débit libre dont la CIPAP de Boussignac qui n'est pas voilà ce n'est pas une marque mais c'est un une appellation issue d'un brevet issu du professeur Boussignac qui nous a quittés malheureusement pendant la période de la première vague du COVID donc elle propose une très grande efficacité effectivement dans l'aide au travail respiratoire avec des PICFLOW disponibles c'est ce que j'expliquais c'est l'intérêt de cette technique là c'est que à la différence des autres elle propose des PICFLOW grâce à une technologie embarquée qui s'inspire de la technologie qu'on trouve dans les turbines des avions à réaction qui propose une turbulence au centre d'une petite valve que vous voyez là sur la droite et qui permet de générer des PICFLOW qui font que le patient n'est jamais en demande d'air à l'inspiration c'est toute son ingéniosité donc du fait qu'il y a un seul circuit pour l'inspiration et l'expiration c'est un système ouvert qui est très sécurisé et qui permet par l'injection latérale d'oxygène une FiO2 à 70% à un débit nominal de 20 minutes le montage est facile seule la valve est captive à la différence des autres systèmes le reste ça se compose d'un masque d'un débit mètre pour les faire fonctionner on a besoin de monitorer la SPO2 la pêpre est proportionnelle au débit d'oxygène c'est à dire qu'on va gérer la pression proposée sur les voies aériennes du patient en augmentant progressivement le débit d'oxygène comme sur les valves de Venturi et son grand intérêt aussi c'est qu'elle est sécurisée parce qu'on peut rajouter du fait encore une fois que l'inspiration et l'expiration se fait par le même circuit un filtre HME qui va empêcher la dispensation dans l'air ambiant de molécules potentiellement virales donc c'est un système ouvert je l'ai dit l'inconvénient c'est que lorsqu'on place un filtre HME on a une perte de charge et on peut générer pour certains patients à un certain moment on va dire un travail supplémentaire du patient et il y a un certain risque à retarder l'intubation donc il faut être encore une fois très vigilant sur la surveillance du patient et de sa saturation grâce au SPO2 et voilà comme pour les valves à Venturi la difficulté c'est que le monitorage n'est pas asservi et donc il faut un monitorage du système un oxymètre de poux et la possibilité éventuellement de monitorer la fréquence cardiaque comme vous le voyez ici sur les trois familles de dispositifs dans le diaporama qui pourra vous être proposé après le webinaire vous pourrez cliquer vous avez des démonstrations qui vous expliquent un peu comment sont conçus ces différents systèmes et comment on les monte avec des vidéos pour chaque dispositif en présentant ses avantages et ses incomprédiens alors je est-ce que voilà je n'arrive pas hop je voulais là il y a des effets que j'aurais dû peut-être anticiper je suis désolé donc l'idée c'était de dire de vous poser la question un peu de manière un peu pour marquer un peu vos esprits c'est que entre ces différents dispositifs que je vous ai présenté les ventilateurs des sets plus ou moins complexes de dispositifs médicaux à usage unique ou plutôt à patient unique pour être très clair lesquels répondent le mieux aux attendus de performance que j'ai présenté en début de présentation je ne vais pas laisser durer trop longtemps le suspense en fait tous ces dispositifs et c'est avéré en tout cas en France à travers on va dire une recommandation de la SRLF la société de réanimation de langue française qui a mis au même niveau en termes de réponse à cette performance ces sept dispositifs à usage unique avec les performances attendues des ventilateurs et donc il faut savoir qu'on est sur des montants en fonction des dispositifs entre 50 et 65 000 euros ça vaut quand même le temps le coup peut-être de se poser la question sur le rapport efficacité coût et performance donc en résumé pour résumer l'ensemble de cette présentation qu'est-ce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut à quoi il va falloir faire attention pour faire un choix éclairé de système pour proposer de la ventilation non invasive dans le contexte africain donc un débit oxygène variable faire attention au pic-flow qu'est-ce qui est le plus performant pour répondre à la problématique du pic-flow des patients en détresse respiratoire la pressurisation d'expiration d'inspiration la tolérance du patient on en a très peu parlé mais c'est très important je crois que les orateurs après moi vont en parler la ventilation non invasive du fait qu'on met des prothèses respiratoires sur les patients notamment les masques ou les helmet sont un critère important pour faire le choix du bon dispositif il faut que ça soit sécuritaire pour les patients par rapport au risque de volo et de barotraumatisme et les soignants si on peut mettre un filtre si on peut sécuriser pour les soignants l'utilisation de ces dispositifs la facilité d'assemblage et de mise en oeuvre le processus d'apprentissage c'est important aussi on sait très bien que c'est un critère important d'appréciation d'une solution dans le contexte africain est-ce que c'est facile à prendre il faut regarder en fonction des solutions vous aurez tous les éléments dans cette présentation et à travers les vidéos que vous pouvez regarder pour vous en faire une idée la mobilité est-ce qu'on peut l'utiliser dans tous les environnements c'est vrai que l'intérêt de la ventilation non invasive c'est d'être utilisé hors service de réanimation aussi de l'utiliser dans les services d'urgence dans les services qui ont besoin de compétences élevées en matière médicale et en matière de soignants d'équipes soignantes le temps de mise en oeuvre la simplicité des paramètres est importante aussi à mettre en exergue par rapport entre le choix peut-être d'inventurateur et de dispositifs médicaux à usage unique ou à patient unique un monitorage de l'effet qui soit pas trop compliqué à mettre en oeuvre un SPO2 un monitorage éventuellement de la fréquence respiratoire est-ce que c'est possible est-ce que c'est utilisable uniquement avec de l'air ou est-ce qu'on peut l'utiliser aussi avec des mélanges quand on sait que la ressource en oxygène est extrêmement rare dans ces pays-là et puis aussi s'atteler à vérifier que son efficacité étudiée est prouvée dans les littératures médicales voilà j'en ai fini je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes ces questions merci beaucoup Farib mais Sous-titrage FR ?